Je suis un conscrit. Monique m'a tordu le bras et m'a dit « il faut que tu viennes parler du web sémantique ». Je ne sais pas si elle soupçonnait la difficulté de parler de quelque chose comme ça. La difficulté étant de trouver le point d'équilibre entre un discours extrêmement technique, extrêmement pointu, et un discours pour des béotiens, pour des gens qui ont une vague idée, qui ont entendu le terme ou qui n'ont même pas entendu le terme. C'est la première fois qu'ils entendent le terme. Ma présentation est bien humble. Je souhaite qu'à la fin, vous puissiez avoir une curiosité sur le web sémantique et que vous puissiez la poursuivre à toutes sortes de niveaux. Pour les gens très pointus, très techniques, vous avez le droit de me taper dessus et faire ce que vous voulez avec moi après, me traîner dans la rue. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça marche? L'autre bouton? L'autre bouton? Il y en a deux. Ah! OK. Ça marche. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est très simple, deux choses. Vous les illustrez le plus possible, vous les illustrez à quoi ça ressemble, le web sémantique, puis vous donnez des exemples du potentiel. Je vais commencer tout de suite par ces exemples-là. On va les regarder tout de suite, les exemples de potentiel qu'on peut avoir dans le web sémantique, puis après ça, on reviendra à la fin, puis entre les deux, le sandwich des deux, si vous puissiez à la fin avoir une idée de ce que ça représente, oui, ça peut avoir un impact. Parce que c'est encore très récent, ça n'a pas une grande implantation partout dans nos pratiques, dans la réalité. Mais le web sémantique à terme pourrait avoir ces potentiels-là. Le premier potentiel, peut-être le plus intéressant, c'est d'accroître une forme d'accessibilité au contenu qui existe sur le web. Le deuxième aussi, c'est répondre, nous permettre de répondre à des questions qu'on ne se pose pas présentement sur le web. On s'est donné très limité au niveau des recherches sur Google, on va aller plus loin. Le web sémantique a une promesse là aussi, nous permettre de répondre à des questions qu'on ne s'imagine pas aujourd'hui. Aussi, nous permettrait aussi d'avoir un lien, ça c'était un peu plus long à expliquer, mais une fiabilité, le lien d'authenticité des sources sur le web. On a de la difficulté à savoir parfois d'où viennent les informations. Dans le web sémantique, il y a un potentiel à ce niveau-là. Puis un dernier peut-être aussi, qui est peut-être plus intéressant pour toutes nos communautés, c'est peut-être d'accroître le partage de nos données, de nos savoirs, de nos connaissances entre nous. L'utilisation du web sémantique peut avoir cet impact-là. Je pense que dans la salle, il y a des gens qui ont une vision, de toute façon dans ma pratique, quand je parle de web sémantique, je vois qu'il y a des gens qui ont une conception qui est très variable. Je vais donner trois grandes conceptions que je vois du web sémantique dans la tête des gens. La première conception, c'est quand je dis web sémantique, les gens vont dire « Ah oui, les tags, les mots-clés, ah oui, oui, ça c'est… » J'accroche un objet sur le web, mon entrée de blog, une entrée dans Flickr, je mets des mots-clés. Et là, je donne du sens à mon image. Et c'est sémantique, effectivement. J'accroche, j'ajoute quelque chose à l'image qui est là ou à l'entrée de blog pour dire, dans mon entendement, ça se raccroche à ces éléments-là dans ma tête, donc dans mon univers. Et à la fin, on a des beaux nuages de sens comme ça. Donc, on en dit, dans un univers donné, voici les mots que j'ai utilisés pour caractériser les objets que j'ai créés, que j'ai mis en ligne. C'est un premier sens. C'est sémantique. Est-ce que c'est vraiment ça du web sémantique? Le deuxième exemple, je dirais, c'est qu'il y a une autre approche aussi avec d'autres personnes avec qui je parle, pour qui c'est que le web, il y a du sens déjà dedans, c'est que les gens utilisent mal le web, qu'ils codent mal, qu'ils fonctionnent mal, qu'ils n'utilisent pas le plein potentiel de cet outil-là. Donc, on doit, nous, revenir aux fondations, c'est d'écrire des belles pages web qui valident, qui sont vraiment fortes sémantiquement à partir du HTML. Puis, profitons du travail sur l'HTML5, le nouveau HTML qui s'en vient pour améliorer cet élément-là. Ça nous donne ainsi, c'est un outil qui existe sur le W3C qui permet de sortir les sémantiques de pages web. Donc, c'est un outil qui fait son possible, qui donne des fois des résultats très surprenants. Mais on remarque que finalement, moi, la position que j'ai là-dessus quand j'écoute ça, c'est souvent, le monde ne se résume pas à la structure d'un document. Lorsqu'on regarde le web, le HTML qu'il est utilisé en arrière, ça décrit un document. Puis, la réalité est plus complexe qu'un document, est plus riche, contient plus de nuances. Donc, c'est une idée. On peut travailler sur les fondamentaux, travailler avec les outils qu'on a de très bonne façon, le HTML, mais est-ce que c'est juste du web? Le web sémantique, est-ce que c'est ça? C'est ça en partie, mais c'est peut-être autre chose aussi. Le dernier groupe avec qui je travaille souvent, c'est le groupe des catalogueurs, j'appelle ça. Donc, le web, si on veut le discipliner et si on veut donner du sens au web, il faut le cataloguer. Il faut utiliser des outils comme l'indexation, la classification ou les métadonnées. Les métadonnées, c'est ces petites lignes de code qu'on met dans les pages qu'on ne voit pas, mais qui font en sorte qu'on puisse identifier la page. Il y a eu un grand détournement des métadonnées pour satisfaire les besoins des engins de recherche. Il y a des gens qui font une carrière là-dessus, optimisé. Donc, on prend l'outil des métadonnées, on met des mots-clés dedans pour faciliter notre pointage chez Google. Donc, c'est une approche. Ça marche, ça va très bien. Mais c'est du sens aussi. On essaie d'écrire notre page, mais parfois on n'essaie pas d'écrire la page. On essaie d'écrire notre page de façon à ce qu'on a un meilleur positionnement. Donc, c'est sémantique, mais il y a d'autres visées derrière. On a perdu quelque chose. Est-ce que c'est tout ça? C'est tout ça. C'est tout ça, mais il faut revenir à l'essentiel de ce qui se cache derrière ça. C'est essentiellement le web sémantique, c'est une manière de travailler le contenu qu'on met sur le web de façon à ce que les ordinateurs nous rendent la vue plus facile. C'est essentiellement ça, le web sémantique. Je vais prendre un exemple concret. Vous allez m'excuser les gens de Communautique. Je vous passe au cache. Voici une belle page du site web de Communautique qui, pour moi, lecteur, comme personne, je comprends parfaitement ça. Je comprends parfaitement que c'est comment rejoindre Communautique. Mais elle est sémantiquement très pauvre. Pourquoi? Parce que sémantiquement très pauvre du point de vue du web sémantique, ce n'est pas pour le lecteur humain. C'est pour la machine. Alors, si je clique dessus, on voit le code. Ça dit simplement, ceci est un paragraphe, ceci est une ligne, un retour de chariot. Voici comment c'est affiché. Donc, sémantiquement, c'est très pauvre parce que ça décrit la présentation parfaitement. Écoute, ça valide. Il n'y a pas de problème au niveau technique. Mais sémantiquement très pauvre parce que pour une machine, c'est un paragraphe. L'adresse, ce n'est pas une adresse, c'est un paragraphe. Voici la même page sémantiquement plus riche. Là, j'ai triché un petit peu. Je fais un petit montage ici. C'est la même chose pour le lecteur humain. Je vois la même chose. Mais pour la machine, je l'ai augmentée. J'ai ajouté du sens dans la page. J'ai ajouté des petits mots-clés. C'est un vocabulaire sur lequel on convient. Ici, c'est une des méthodes qui existe pour ajouter du sémantique dans une page. Ça s'appelle les micro-formats. C'est une des méthodes qui existe. Ici, j'ai juste simplement dit que ce paragraphe-là est une adresse. Cet autre élément de paragraphe est un numéro de téléphone. C'est tout ce que j'ai fait. Et cette page devient plus chargée sémantiquement pour une machine que pour qu'elle puisse traiter la page. Là, vous venez de voir un exemple de première itération autour du web sémantique. C'est à peu près ça. Si vous cachez cette idée-là, c'est juste d'augmenter ce qu'on fait déjà, mais en donnant plus de sens dans le web. Qu'est-ce que ça permet de faire? Moi, ça me permet de faire, quand j'arrive sur la page de Communautique, de demander à mon client, mon ordinateur, mon furteur, de faire toutes sortes de choses avec cette information-là quand c'est augmenté. Je peux prendre l'adresse de Communautique, la verser dans mon carnet d'adresses. Je peux décider d'avoir une carte pour savoir où se trouve Communautique. Je peux ajouter du numéro de téléphone et téléphoner sur Skype. Ce que vous avez là, ce que je viens d'afficher, c'est un petit utilitaire qu'on ajoute à Firefox, qui s'appelle Operator, qui détecte les micro-formats et qui me permet après ça de dire qu'est-ce que tu veux faire avec ce format d'adresse ou ce format de numéro de téléphone? Tu veux-tu l'ajouter à ton dossier? Tu veux-tu l'envoyer sur Google Maps? Donc, c'est juste ça la petite clé du web sémantique. On augmente le sens des choses qu'on met dans le web et on permet ensuite aux agents de nous rendre la vie plus facile. C'est un petit peu plus que ça aussi. Là, vous avez vu l'histoire. On va aller une petite touche supplémentaire. Ce n'est pas juste ça, c'est aussi… Je reviens en arrière. C'est un mauvais bouton. On va prendre une autre page de Communautique, c'est la page des membres. Qu'est-ce que ça nous dit, la page? Ça dit simplement Communautique comme entité à des membres et ces membres, voici la liste d'adresses. Donc, si je regarde comment s'est présentée cette page-là, je vais prendre l'accessibilité web qui est le premier en haut. Hein, Denis? Le chat est pas mal, merci. Regardez ce que ça dit la page, mais je vais l'interpréter d'une autre façon. Ça dit simplement « Accessibilité web et membres de Communautique ». Puis ça, si je traduis ça en pseudo-code ordinateur, ça ressemble à ça. L'adresse du site web d'accessibilité web est associée à l'adresse de Communautique. J'aurais pu l'inverser, c'est pas grave, c'est juste pour l'exposer. Eh bien, c'est ça les triplets. Et c'est ça la base du web sémantique qui sache derrière. C'est de faire des liens, finalement. Lorsqu'on met du code dans la page pour dire que ceci est une adresse, quand on met du code pour dire « je m'en vais à tel endroit », on qualifie ces liens-là et c'est ça la clé du web sémantique, c'est la puissance. Le premier en haut est assez simple, c'est simplement que cette information est associée. Mais la force, la vraie force du web sémantique, c'est peut-être les deux autres exemples que je mets en pseudo-code. Accèsibilité web est membre de Communautique, c'est un élément très fort. On vient de mettre deux entités en relation sur le web proches avec un lien. Yvotis est le contact de Monique Chartrand sur Twitter. C'est un autre lien que j'ai avec Monique. On est contact sur Twitter. C'est une autre histoire. Communautique organise le forum ouvert, puis Yvotis est un panéliste. Ce sont des liens qu'on crée. Voyez, si on est capable de porter ça sur le web, ça veut dire qu'on est capable ensuite d'interroger et d'utiliser le web d'une autre façon. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, c'est qu'on peut poser toutes sortes de nouvelles questions inédites. Mon exemple favori, c'est l'exemple d'un chercheur anglais, français qui vit en Angleterre, qui pose toujours la question, vous savez qu'avec le web sémantique, on peut trouver des musiciens végétariens. C'est juste donner l'idée que le web sémantique, en isolant des morceaux, ça devient une super grande base de connaissances, une super grande base de données qui, avec certains outils, on peut interroger pour poser de nouvelles questions. Si le site de communautique était entièrement sémantique, je pourrais poser des questions comme, par exemple, amène-moi toutes les adresses des organisations qui sont membres de communautique. Comment je ferais ça aujourd'hui? Il faudrait que j'aille cliquer sur chaque lien, que j'aille sur le site, trouver l'adresse. Le web sémantique, si des choses sont codées, ça me permettrait de faire ça. Est-ce que ça se fait? Vous allez me dire, il est en train de me parler d'affaires, ça n'existera pas dans 10 ans, je reviendrai. Je vais vous montrer un exemple qui est sorti dans le web récemment, Google. J'ai posé la question, where is Barack Obama born? Vous pouvez essayer ça avec les noms de certaines personnes publiques. Vous allez voir la première réponse qui arrive en haut, puis il y a un petit détail qui n'a pas échappé aux gens qui travaillent dans le domaine, c'est que c'est écrit place of birth, deux points, Hawaii, on a le Hawaii. Vous allez voir en bas, juste en bas, il y a source. Google commence à s'intéresser au web sémantique, commence à utiliser les petites fonctionnalités. Ce n'est pas mur à mur, questionnement en langage naturel, commence à livrer des résultats. En cliquant sur sources, je peux avoir quatre, cinq sources qui vont me confirmer ou non que si Barack Obama est né à Honolulu. C'est peut-être plus précis, pas précis, mais moi, comme utilisateur, je peux au moins avoir une idée d'autorité. Je peux vérifier que telle source, ça fait plus confiance à Britannica qu'à Wikipédia, mais au moins, je peux, en posant une question, avoir plusieurs sources, puis déjà faire un travail, moi, plus critique, pour savoir si l'information est bonne ou pas. C'est un des éléments du Web sémantique. Il y a des gens qui travaillent à commencer à mettre des ensembles de données en connexion, de la façon dont je vous ai montré, à partir des petites adresses. Ceci, c'est un groupe qui s'appelle Linked Open Data. Autrement dit, ils prennent des grands corpus, comme par exemple, vous avez au centre DBpedia. DBpedia, c'est une version de Wikipédia qui a été mise en Web sémantique, donc augmentée avec des liens. Et vous voyez, ce réseau-là, quand j'interroge, je peux interroger tout ce réseau-là pour répondre et enrichir ma connaissance et jouer. Donc, on peut connecter nos données, on peut connecter nos ressources, nos objets entre eux et préférer en faire profiter aux autres. Je vais donner comment on peut le faire, parce que c'est la question qu'il y a toujours, comment on peut faire ça? Bien, il y a déjà des outils qui sortent des laboratoires. Ils étaient confinés à certains laboratoires, c'était assez difficile d'utiliser, mais on commence à utiliser des outils. Nous, Pierre Collam, on utilise beaucoup le Wikipédia, le sémantique d'affichage assez extraordinaire, tous les projets qui sont autour de 6000, qui viennent de MIT, je pense, ou c'est MIT, des projets qui permettent d'exploiter les données sémantiques. Il y a des outils qui existent déjà. C'est une première affaire. On peut utiliser des nouveaux outils. On peut aussi utiliser des outils qu'on a déjà, des moteurs de blog, des logiciels de gestion de contenu. Il y a un projet qui s'appelle Tripify, qui, eux, codent tout ce qu'il faut pour prendre des systèmes comme Drupal, WordPress. C'est un plugin qu'on ajoute, puis ce plugin-là produit, à partir de la base de données, de l'information qui est exploitable sémantique. Et comment on peut le faire aussi? Une autre chose importante, c'est d'utiliser les vocabulaires existants. Vous ne le savez pas, mais derrière beaucoup des applications 2.0, il y a déjà des vocabulaires qui sont utilisés pour coder les données. FAUF, SEOC, c'est un vocabulaire qui permet d'écrire les réseaux sociaux. Dublin Core, c'est vraiment la norme principale pour décrire des ressources numériques de façon standard. Vous les avez, les autres, qui sont plus au milieu éducatif. Libre, qui est un nouveau, des portfolios numériques. Il y a un ensemble de ces vocabulaires qu'on peut utiliser, mais rien ne nous empêche, pour vos domaines, pour vos communautés, d'en développer des particuliers pour que vous ayez un entendement. Là, ce que je viens de faire, c'est le tour du domaine du web sémantique en 15 minutes. J'aurais pu en parler pendant des heures. Je veux surtout revenir sur le potentiel, parce que là, ce n'est pas une situation qui existe, mais c'est une situation de pourquoi on devrait s'intéresser à ça et pourquoi on devrait aller mettre le nez là-dedans et commencer à penser que peut-être en faisant ces petits gestes-là, d'ajouter un petit peu de sémantique dans mes pages, d'utiliser des logiciels qui donnent déjà ce pouvoir-là, on peut faire des choses intéressantes. On peut changer la manière dont on fait un web. Un web qui serait plus ouvert, plus déjà ouvert sur le partage, plus aussi un web qui fait plus de sens, qui s'accapade de nous faciliter un petit peu plus la vie. C'est ce que j'avais à dire. Merci.